J'étais tellement obnubilée et impliquée dans mes nouvelles fonctions, j'ai rien vu venir. Et un soir, en rentrant à la maison vers 20h30, ce qui était relativement tôt par rapport à d'habitude, bien décidée à faire un petit dîner en tête-à-tête avec Damien, une soirée rien que pour nous deux, pour une fois, j'ouvre la porte et je tombe sur la babysitter, petite charmante qui habitait deux étages en dessous. « Mélissa, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Mon mari n'est pas là ? » « Euh, non. En fait, il m'a fait venir parce qu'il voulait sortir boire un verre et acheter des cigarettes. Mais il a laissé un mot pour vous dans la cuisine. » « Ah ! Merci, Mélissa. Vous pouvez rentrer chez vous, alors. » Je me suis rendue illico dans la cuisine et j'ai trouvé son mot sur le frigo, « coincé sous une magnète tarte aux pommes », avec écrit en gros, « pour toi ». « Catherine, cette lettre ne va pas, je pense, te surprendre. » Ben, ça dépend, ça parle de quoi. « Puisque je t'ai envoyé pas mal de signaux depuis un bon moment déjà. » Eh ben, ça devait être en mort, c'est parce que j'ai rien compris. « Sache que tu resteras toujours la première femme de ma vie. » Oui, il n'y a pas grand mérite. On s'est connus très jeunes. Il n'y en a pas eu des masses avant. « C'est la mère de notre enfant. » Ah ben ça, on ne peut pas me l'enlever. « Tout ça pour te dire que je pars. » « Pour ne plus jamais revenir. » Ah ! Le coup des cigarettes, c'est pas une légende, alors. « Tu dois sans doute te demander si j'ai rencontré quelqu'un. » « Et si je te quitte pour une autre. » Non, je ne me le demande pas, j'en suis sûre. Un homme part rarement sans biscuits. « Oui. » Bingo ! « Elle s'appelle Annabelle. » « Elle vient de décrocher brillamment l'agrégation de lettres. » Comme ça, ils auront les mêmes horaires. Et elle a quel âge ? « Elle a 26 ans. » Oh ! Quelle surprise ! Quasi 20 ans de moins que lui. Tant qu'elle fait qu'elle changeait, autant en prendre une plus jeune. Ça marche rarement dans l'autre sens. « Notre liaison dure depuis un an et nous avons décidé maintenant de la vivre au grand jour et d'emménager ensemble. » Un an. J'ai vraiment raté un épisode, moi. « J'ai préféré t'écrire plutôt que de te le dire de vive voix. » « On ne va pas te faire vivre d'une scène de rupture pénible. » « Il t'aurait fait souffrir. » « Je sais que tu es trop intelligent. » « T'es responsable pour ne pas te servir de Morgane comme une arme contre moi. » Eh ben, il a pensé à tout. « Mon avocat se mettra en rapport avec le tien. » Ben oui. Ça a quand même été un choc pour moi. « Non, c'est vrai, tout n'était pas rose entre nous. » « J'avais sans doute mes torts. » « Peut-être pas assez attentive. » « Plus mère que femme. » « Peut-être un peu trop carriériste. » « Je ne sais pas. » Il n'a jamais rien compris à ce que je faisais. Et d'ailleurs, ça ne l'intéressait pas du tout. Non. En fait, on s'est fourvoyés tous les deux. On n'était simplement pas les bonnes personnes l'une pour l'autre.